N'y a-t-il pas quelque chose qui ressemble à un oxymore dans le terme « justice prédictive » ? Puisque la justice repose par définition sur une appréciation des faits a posteriori. En outre, ces termes évoquent une sorte de justice magique, divinatoire, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, puisque la justice prédictive s'appuie au contraire sur des techniques scientifiques et technologiques parmi les plus aboutis. Nous avons à peu près une idée maintenant, même si le périmètre exact de la notion, au regard de ces développements probables, demeure plutôt imprécis, de ce qu'on entend par justice prédictive. Il s'agit, au moyen d'instruments d'analyse de la jurisprudence et des écritures des parties, de prédire les décisions à venir dans des litiges similaires à ceux analysés. Quel impact ces nouveaux outils peuvent-ils avoir sur l'office du juge ? Et d'abord, qu'entend-on par office du juge ? Selon le doyen cornu dans son dictionnaire de vocabulaire juridique, l'office est l'ensemble des pouvoirs et devoirs attachés à une fonction publique. L'étymologie renvoie davantage à l'idée de devoir. L'office, c'est avant tout une charge. C'est ce qui est accompli par obligation morale ou sociale. La conception traditionnelle le résume dans le fait que le juge a reçu pour mission de dire le droit, ce qui a pour corollaire un certain nombre d'obligations. Juge judiciaire, pas spécialement pétaniste, je serais plus confortable à me référer aux concepts applicables à la procédure civile. Mais nous savons que la mission et les obligations du juge ne diffèrent guère en droit pénal. Et nous verrons tout à l'heure que les notions sont plus que voisines en droit administratif. Sur le terrain qui m'est familier, donc, c'est l'article 12 du Code de procédure civile qui pose le principe fondamental. Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Si l'on voulait une analyse plus fine et plus technique de l'office du juge, on pourrait énumérer aussi les pouvoirs dont il dispose pour mener à bien sa mission. Celui de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les partis en auraient proposé. D'inviter les partis à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires à la solution du litige. De relever d'office les moyens de droit qu'ils estiment appropriés. de se fonder sur les éléments de fait en débat, même sur ceux que les partis n'auraient pas spécialement invoqués. Sans parler des larges pouvoirs d'impulsion dont il dispose au cours du procès, puisque, chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, il peut impartir des délais et ordonner les mesures nécessaires, y compris d'instruction. On pense alors aux enquêtes, ce qui signifie audition de témoins en matière civile, aux transports sur les lieux, j'en ai connu, même si c'est rare, et à toutes les mesures techniques, avis, expertise auxquelles il peut avoir recours. Il peut aussi soulever d'office les dispositions d'ordre public que les partis n'auraient pas invoqués, ce pouvoir étant même un devoir, à condition qu'il ait été mis en mesure de l'exercer par la production des éléments nécessaires. Étant toutefois précisé que ce pouvoir se heurte au principe dit dispositif, principe qui réserve aux partis la maîtrise du procès et qui est énoncé dès l'article 1er du Code de procédure civile, au terme duquel seules les partis introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elles ne s'éteignent par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Immédiatement complétés par l'article 2, les partis conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Puis l'article 4, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des partis. D'où l'interdiction subséquente pour le juge de se saisir lui-même, de mettre fin au litige de sa propre autorité, notamment en relevant la péremption de l'instance ou la prescription de l'action que seuls les partis peuvent invoquer, comme de statuer sur ce qui n'est pas demandé ou de mettre de statuer sur ce qui est demandé les fameux ultra ou infra-petita. Et l'exercice de ces larges pouvoirs est entouré de garanties sérieuses le juge doit juger le litige qu'il est régulièrement soumis sous peine de se rendre coupable de déni de justice et la notion, on la pratique sérieusement à la Cour de cassation. Il doit veiller la publicité des débats et motiver sa décision. Il doit respecter le principe de la contradiction, principe majeur qui irrigue toutes les procédures susceptibles de faire grief. Il doit être neutre et impartial. L'énoncé de ces deux derniers devoirs, contradiction et impartialité, peut paraître bien bref, mais on sait que, relayé et amplifié au sein de l'exigence d'un procès équitable par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme puis la Charte des droits fondamentaux, il suscite un contentieux particulièrement abondant, tant devant nos juridictions nationales que devant les juridictions européennes. Est-ce que l'office du juge ainsi brièvement décrit peut être affecté par la justice prédictive ? Au regard de ce qui vient d'être dit, deux points de vue me paraissent pouvoir être examinés, celui des partis et celui du juge proprement dit. En d'autres termes, est-ce que le comportement des partis dans la conduite du procès et celui du juge dans sa fonction même de juger risque d'être modifié ? Mais on peut aussi aborder l'office du juge sous un angle plus subjectif, plus social, voire philosophique. Je pense notamment à la définition proposée par le professeur Frison-Roche, auteur d'un article sur les offices du juge en 1997, qui estime qu'on institue un juge pour trancher le litige, pour apaiser le conflit, pour appliquer la loi, pour que la vertu de justice se concrétise. Et même à celles retenues par l'Institut des hautes études sur la justice dans un rapport rendu en mai 2013 à l'issue d'une mission de réflexion confiée par Mme Taubira, alors ministre de la Justice, sur l'évolution de l'office du juge et son périmètre d'intervention, qui identifie six offices du juge contemporain. L'office jurisprudentiel, dire le droit d'une manière explicite, en tenant compte de ce qui a été décidé précédemment par les autres juges nationaux ou européens. L'office processuel, trancher les litiges qui n'ont pu être résolus ailleurs par les intéressés eux-mêmes, par leurs conseils ou par les institutions avec lesquelles ils étaient en conflit, en y apportant un traitement efficace, équitable et individualisé. L'office de vérité, établir la vérité des faits de manière indépendante, procédurale et argumentée. L'office tutélaire, protéger les personnes fragilisées qui ne résolvent pas elles-mêmes leurs différends ou qui ne bénéficient pas du soutien naturel des leurs ou d'une protection sociale efficace et adaptée. L'office sanctionnateur, sanctionner les infractions poursuivies et établies en veillant à ce que le condamné soit réintégré dans la société à l'issue de sa peine et qu'il ne présente plus de dangers excessifs pour elle. L'office libéral, enfin, garantir les libertés individuelles à toute personne notamment suspectée, détenue, retenue ou hospitalisée contre son gré. Est-ce que l'un ou l'autre de ces offices ne se trouverait pas concerné par les travaux menés au titre de la justice prédictive ? On pense immédiatement aux faits bien admis dorénavant que cette dernière est capable de produire des études dites de jurisprudence chiffrée, qui, à condition d'être menées avec compétence, rigueur et honnêteté, peuvent fournir des indications sûres, relatives au quantum des décisions de condamnation en matière pénale ou civile, sanctions, loyers, indemnités de licenciement, prestations compensatoires, etc., s'apparentant ainsi à des barèmes que le juge pourrait être tenté, voire contraint, d'appliquer. Ces études ne risquent-elles pas d'affecter l'office jurisprudentiel ou l'office sanctionnateur que l'on vient d'évoquer, s'agissant en particulier du traitement de contentieux qui se caractérise par leur simplicité et leur répétition, comme les contentieux dits de masse ? Mais, devant seulement animer cette table ronde, je m'en voudrais de m'engager plus avant dans cette analyse, au risque d'empiéter sur les propos de nos intervenants. Vous savez que nous aurons le plaisir d'entendre. À cet égard, les points de vue analyse d'un éditeur, M. Dominique Perret, directeur aux éditions Le Fèvre-Sarrut, d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Maître Arnaud de Chèse-Martin, d'un président de chambre au Conseil d'État, M. Mathias Guillaumart, d'une universitaire, Mme Sophie Lemaire, professeure à l'Université Paris-Dauphine. Le plus sage, me semble-t-il, est de donner la parole à l'expérience concrète, d'abord, donc à l'éditeur, qui va nous parler des conditions de résolution informatique, de l'état de l'art et des expériences de justice prédictives, de son point de vue d'éditeur, précisément. M. Perret, c'est à vous. Bonjour. Que de mal sur mes amis, les algorithmes. Je voudrais qu'on évite en général de faire de l'anthropomorphisme concernant les mathématiques, parce qu'au fond, les gens qui travaillent autour de ces algorithmes-là sont des scientifiques extrêmement honnêtes et, généralement, dans des universités, et tous leurs travaux sont visibles, même leurs cours sont visibles sur Internet. Et c'est d'ailleurs comme ça que, moi-même, j'ai appris à utiliser ces fameux outils. Donc, la première fois où on avait rencontré au laboratoire de technologie d'édition de l'FSRU, on a rencontré la justice prédictive. C'était à San Diego, donc à un forum sur l'intelligence artificielle et la loi, où les universitaires américains avaient donné des problématiques de prédiction sur les arrêts de jurisprudence concernant la Cour suprême. A l'époque, le dataset, comme on dit, était de 240 000 arrêts. Les résultats étaient, en 2014, donc de 60% de résultats justes, c'est-à-dire qu'on pouvait prévoir à 60%. Et j'ai regardé où ils en sont. Donc, en 2017, ils ont fait ce qu'on appelle un papier, on parle beaucoup de papier, un papier qui dit maintenant qu'ils en sont à 70%, ce qui est corollaire à ce qui a été dit précédemment. 70% de résultats justes. Alors, là où je sens bien une forme de menace, qui, à mon avis, n'en est pas une, le problème, il n'est pas à 60%, à 70%. Le problème, c'est qu'en l'espace de trois ans, on est passé de 60% à 70%. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir ? Est-ce qu'on va atteindre ? Si on fait le corollaire mathématique, dans 25 ans, il y aura 98%. En fait, on ne sait pas. Une chose qui est sûre, c'est que nous, le travail qu'on fait au labo, j'ai toujours l'impression d'être dans le paradigme de Zénon. C'est-à-dire, on fait des choses, on avance, on améliore, on a des résultats meilleurs, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe à mettre en œuvre que semble le croire sincèrement de personne. Et en plus, on n'est même pas complètement responsable de ce qui se passe dans le prédictif. Dans le prédictif, le principal donné, c'est justement les données, et non pas les algorithmes. Alors, les algorithmes sont importants, mais d'abord, c'est les données. Donc, il faut bien savoir que celui dans ce monde-là, celui qui maîtrise les données, va maîtriser ce qu'on appelle la justice prédictive. Alors, moi, je n'aime pas du tout ce mot, justice prédictive, parce qu'il est complètement ambigu, justement, il apporte dans son terme des notions qui ne sont pas. Moi, par rapport au sujet, je préfère la définition de l'office du juge assisté par l'intelligence artificielle, qui est beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus intéressant, puisque la justice prédictive dans cet office n'en est qu'une partie du travail du juif, qu'une petite partie, d'une part. Et d'autre part, on en a parlé aussi ici, le prédictif en tant que tel, je ne sais pas honnêtement si c'est un intérêt. Bon, je ne suis pas juriste ni philosophe, mais néanmoins, je ne sais pas à quel point c'est un intérêt. Par contre, ce qui pourrait avoir un intérêt, c'est ce qu'on peut faire à partir du prédictif, ce qu'on appelle le prescriptif, c'est-à-dire reconnaître les arguments et regarder les arguments. Et là, on est confronté à quelque chose qui a été dit, qui est simple à comprendre, la machine ne connaît pas le sens des mots. Aucun, aucune machine, et aucune machine ne deviendra comme dans le film. Aucune machine ne connaîtra jamais le sens des mots. Pour ça, il faut avoir été petit et une maman, etc. Ça, ce n'est pas possible. Donc, on se retrouve devant des algorithmes, des mathématiques. Je vais essayer de déminer un petit peu ça. L'état technique des progrès de l'informatique et des mathématiques, il est valable à un instant T. Il faut savoir que tout ça évolue et il y a des paliers. En ce moment, honnêtement, pour ce qui est de la justice prédictive ou l'office du juge assisté par intelligence artificielle, on est un et un palier. Il n'y a pas de choses particulièrement importantes qui sont apparues depuis ces années, depuis quelques années, qui permettent de dire on va vous faire un saut qualitatif et quelque chose de... Donc, pour le moment, on en est un palier. Ça veut dire simplement qu'il y a un palier, c'est-à-dire qu'il y aura certainement à un moment donné quelque chose qui va transformer les choses. C'est pour ça que la tendance qui est de passer de 60% à 70%, c'est du travail de besognage. Ça a bien besogné pour en trois ans essayer de trouver 10% de plus de réponses parce que les outils sont les mêmes, on travaille sur les données, etc. Donc, l'hypothèse est possible qu'on trouve quelque chose d'un peu plus performant qui va tout d'un coup passer de 70% à 85% d'un jour à l'autre et dire là, on commence à avoir des informations un peu plus intéressantes. Alors, pour ce qui est de même la mise en place de ce système d'office du juge assisté par l'agence artificielle, il y a quand même des données qui sont réglées et qu'il faut connaître. connaître c'est la problématique du big data et le big data qui permet de résoudre un problème informatique assez ancien, comment traiter rapidement des millions de données. C'est le cas pour les jarrets de jurisprudence. On navigue contre grosso modo il y en a moins de 10 millions qui sont on peut dire comme ça mais grosso modo c'est quand même des millions de données donc on n'est pas vraiment dans le big data mais pour ce qui est du juridique c'est quand même du big data. Il y a aussi le cloud computing qui va permettre d'accéder à ces arrêts dans un endroit commun et de pouvoir les mettre sur des machines extrêmement puissantes pour que ça aille encore plus vite. Et la troisième chose c'est ce qui a permis à ces machines de faire tout ce qu'on a parlé souvent du machine learning c'est l'investissement qu'ont fait les industriels des jeux vidéo qui ont permis de mettre des calculateurs des calculateurs mathématiques en l'occurrence très performants qui ont permis dans un deuxième temps d'être utilisés pour faire du machine learning mais au départ c'était pour faire de la 3D que les ordinateurs ont été mis au point. Donc en fait dans l'histoire de l'informatique on retiendra que le machine learning n'était possible que parce qu'il y a des adolescents qui jouent avec des jeux vidéo. Alors le centre du problème les algorithmes alors le processus il n'est pas si simple que ça il est facile à comprendre quand on prend un arrêt de jurisprudence ce qu'on sait faire actuellement c'est quoi ? C'est zoner l'arrêt déjà parce que suivant la zone où il a donné c'est pas la même signification donc là on commence à savoir faire mais c'est loin d'être parfait puis en plus c'est compliqué parce qu'il y a des arrêts qui sont des arrêts de renvoi etc. il n'y avait pas de zone néanmoins on dit qu'on s'est zonné dans les zones on va retirer les informations par des processus de machine learning c'est les données chiffrées les intervenants les personnes etc. donc tout un tas d'attributs qu'on va donner à la régie de prudence une fois qu'on a fait ça on va essayer de trouver les concepts juridiques alors l'exemple a été intégré de ce qu'a fait la start-up Supralegame donc la start-up Supralegame elle est désormais au laboratoire des éditions Le Freveston Rue et elle est spécialisée effectivement par l'intérieur de Michael Benesty dans cette capacité-là de reconnaître des concepts juridiques même s'ils sont écrits de manière un peu différente et une fois qu'on a ces données-là on va faire des corrélations le terme est le bon entre ces données-là pour trouver des informations intéressantes le problème c'est que chacun de ces processus a son propre niveau d'erreur et comme les processus s'enchaînent plus ou moins on va arriver à des niveaux d'erreur qui s'accumulent alors c'est un peu plus compliqué que ça mais en vain ça s'accumule donc on arrive aux 70% et 70% c'est absolument pas satisfaisant je veux dire pourquoi parce que moi j'ai fait des statistiques depuis longtemps c'est 25 ans que je travaillais avec des juristes les juristes obéissent à la double règle des 80-20 c'est-à-dire que grosso modo si on n'a pas 96% de sûreté de la réponse mathématique c'est refusé et pour avoir travaillé avec les juristes de banque reprise et des clients j'ai observé ça en permanence et à partir de 98% on est content donc on est à 70% 98% c'est extrêmement dur à avoir et c'est pour ça que je veux parler du paradoxe de Zénon c'est-à-dire que pour arriver au 98% il y a beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire et je pense d'ailleurs qu'il faudrait mieux faire ça tous ensemble enfin pas tout seul dans son coin pour le faire alors parlons des algorithmes quand j'ai commencé à faire réétudier le deep learning que j'avais étudié pendant mes études d'informatique j'ai été extrêmement déçu les fameux algorithmes datent exactement de 45 ans donc il n'y a rien de nouveau au niveau des algorithmes qui font de la justice prédictive ou de l'intelligence artificielle pour le juridique c'est toujours les mêmes et d'ailleurs j'étais extrêmement déçu il n'y a absolument pas de théorie du canot ni du chaos dedans etc ça peut être se faire mais pour le moment c'est le cas donc cet algorithme date de 45 ans je peux vous jurer que de ce point de vue là ils sont tous sous contrôle c'est des algorithmes de statistiques et de probabilités qui sont les plus sophistiqués des polynômes de régression voilà c'est ni plus ni moins que ça et qu'est-ce que font ces logiciels ? ils font des choses très simples alors en fait le terme exact ils font de la classification ils classifient ils passent leur temps à séparer les choses en disant ça c'est ça ça c'est ça et en faisant ça en plusieurs fois on finit par avoir plusieurs classes et savoir ce qu'il en est c'est tout voilà donc pour contrôler les algorithmes les mathématiques sont simples honnêtement pour des mathématiciens et pour savoir le résultat et bien pour les métiers c'est simple de voir si c'est dans la bonne classe ou pas dans la bonne classe tout simplement se retrousser les chemins les manches et le faire ne pas avoir peur d'attaquer au problème et là où je voulais insister vraiment parce que je pense que c'est quelque chose de très important à comprendre il n'y a pas d'algorithme au niveau de la justice prédictive sans les données et les données et bien on peut dire qu'elles ont 51% du pouvoir sur le résultat de la justice prédictive et à ma connaissance c'est vous qui dominez les données alors surtout gardez-les n'essayez pas de les donner n'essayez pas de les sous-traiter de les etc gardez les données et rien qu'en gardant les données les cours de cassation ou conseil d'état rien qu'en en dominant les données vous dominez la problématique de la justice prédictive c'est aussi simple que ça simplement il faut le faire effectivement les personnes en raison disons qu'il faut mettre des médiums des médiums dans les cours des gens qui connaissent un peu les mathématiques les data scientifiques etc des gens qui sont un peu plus proches du scientifique puisque je disais à mon âge les gens qui faisaient études de droit quand j'étais jeune c'était souvent des gens qui ne met pas les mathématiques donc effectivement c'est plus le cas maintenant mais souvent c'était ça et donc en fait il faut et en ayant ça on a le contrôle sur la justice prédictive et sur son résultat et vous allez voir vous allez voir quand vous rapprochons du problème vous risquez d'être assez déçu comme moi je suis déçu en permanence sur ce qu'on fait actuellement c'est à dire ça n'est en aucun cas satisfaisant et difficile à mettre en oeuvre et difficile à améliorer pour le moment mais je fais partie des gens qui pensent qu'effectivement il y a un petit côté inexorable à l'affaire donc il ne faut pas avoir peur et il n'est pas trop tard tout simplement il faut travailler avancer sur ce problème là sans se sentir menacé ni hors de compétence tout le monde a la compétence de savoir s'il y a un arrêt de jurisprudence dont on a extrait un concept du juridique et c'est un bon concept du juridique ou pas tout le monde est capable de dire ça tout le monde est capable de dire il faut des données qui soient des données correctes pour que les systèmes fonctionnent correctement alors effectivement le contrôle des données c'est déjà une bonne partie du contrôle de la justice prédictive néanmoins il ne faut pas juste en parler il faut le faire il faut vraiment agir en tant que tel en particulier quelque chose qui a été fait à travers OpenLow c'est le projet IA et droit qui est un projet de dataset pour faire du zonage les zones dans les arrêts de jurisprudence et le dataset il est publié en OpenData donc tout le monde peut aller vérifier tout le monde peut l'utiliser tout le monde peut l'enrichir éventuellement et l'améliorer donc c'est ce genre de choses qu'il faut envisager c'est à dire dire si on doit avoir des résultats sur des calculs algorithmiques et mathématiques sur des procédures judiciaires et bien dans ces cas là on veut savoir exactement d'où ça part et ce que ça fait alors je ne voudrais pas vous mentir il y a quand même un domaine où il y a effectivement j'ai entendu le terme de secret c'est pas un secret si c'était un secret c'est vrai qu'il y a des personnes qui connaissent c'est absolument pas un secret c'est simplement que dans le deep learning à grande dimension il n'y a pas de preuves mathématiques actuellement sur les résultats c'est à dire quand il n'y a pas de preuves mathématiques c'est que les mathématiciens sont en train de travailler sur le problème et n'ont pas résolu le problème mathématiquement donc quelque part dans le deep learning on va considérer que c'est un algorithme un outil informatique qui permet un apprentissage dit profond dans ce cas là et bien simplement on ne sait pas exactement comment fonctionne la machine à l'intérieur puisque pour raisons tout à fait simples si on prend un réseau de neurones donc c'est des couches avec des neurones qui s'envoient les informations les uns les autres donc une couche si on prend par exemple j'avais fait l'expérience dernièrement 4 couches avec 500 neurones à peu près par couche qui est une petite dimension 4 couches 500 ça fait 2000 neurones enfin bon c'est une petite dimension ça génère ça génère 1 200 000 paramètres donc on se retrouve dans la problématique qui est complètement mathématique c'est que on a plus de paramètres que d'exemples à donner à la machine c'est ça le problème et donc les systèmes qui font par exemple du langage naturel actuellement ils vont avoir 10 000 neurones sur 1000 couches donc 1 million de neurones 10 millions de neurones enfin bon bref plein là on est dans la grande dimension et on a des milliards de paramètres et donc bien évidemment on n'a pas des milliards d'agéristrudence même si on prend l'agéristrudence depuis Rome donc on ne peut pas résoudre ce problème là en tant que tel et comme il y a des milliards de paramètres c'est la machine elle-même qui en apprentissage va passer son temps à mettre au point ses paramètres en utilisant ce dont on a parlé les fameux biais mais c'est des biais mathématiques c'est pas des biais intellectuels les fameux biais qui permettent d'ajuster un peu la machine pour qu'elle réagisse correctement voilà donc c'est un peu ça que je voulais expliquer et là en l'occurrence qu'il faut reprendre vraiment reprendre la main sur les données et garder la main sur les données et déjà une grande partie du travail est fait mais faut-il encore en avoir la volonté et après simplement travailler ensemble entre les gens qui ont les données qui les conservent les gens qui réfléchissent sur les données parce que c'est pas simple d'avoir des bons sets de données pour avoir des bonnes prédictions les gens qui mettent au point et utilisent les algorithmes et regarder ensemble les résultats pour voir si tout ça est correct et permet d'être avancé et je vous assure qu'au grand jamais vous n'aurez de robots juges qui vont reprendre le travail du juge au grand jamais ça ne pourra jamais être à ce point là pour qu'il y ait un robot juste il faut qu'on ait 100% et 100% ça n'en arrivera jamais alors derrière le 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 problème de de mathématiques il y a quand même un problème qui est du côté de la justice c'est ce qu'on appelle en mathématiques la régularité c'est à dire que alors je prends toujours l'exemple je sais que j'ai vu quand j'étais aux éditions Francis Lefebvre il y a un juge qui avait écrit un arrêt en vieux français et ce qui était extrêmement intéressant et amusant si par hasard il prenait au juge d'écrire leurs arrêts en alexandrin et tout le monde décide tous les juges décident d'écrire soit en vieux français en alexandrin ou même en alexandrin et en vieux français il n'y a plus de data set c'est à dire que dans ces cas là il n'y a plus possibilité de faire de prédire quoi que ce soit pour des raisons très simples c'est qu'à ma connaissance il n'y a pas de traducteur de vieux français en français ça n'existe pas et encore moins de traducteur de poème en langage normal voilà donc vous compreniez un peu le problème donc la régularité ne va pas consister à dire toujours la même chose c'est pas ça la régularité c'est dire quand on est dans les mêmes zones on dit les choses qui sont équivalentes on écrit les choses qui sont équivalentes et à ces conditions là on aura des données qui vont être cohérentes donc d'un côté le producteur de données a sa responsabilité sur la donnée de l'autre côté les scientifiques qui mettent au point les systèmes de traitement des données ont leur responsabilité sur l'utilisation des égards au rythme et sur surtout la transparence autour de ces algorithmes alors dernière information et non pas la moindre quelque chose je suis content qu'il y ait des gens qui aient insisté dessus c'est le feedback c'est à dire tous ces processus là ne peuvent être valablement mis au point et devenir vraiment pérenne résilient et pérenne au sens informatique du terme que s'il y a un feedback mais pas un feedback comme ça c'est un feedback organisé c'est à dire quand les systèmes commencent à fonctionner il y a des commissions qui contrôlent qui regardent comment ça marche qui repartent les choses en arrière qui permettent au fur et à mesure d'avoir quelque chose qui visiblement je reviens à mes amis et les algorithmes qui visiblement pose problème c'est qu'en réalité vous n'avez pas confiance dans la justice prédictive et donc l'enjeu et c'est pour ça que les informaticiens les mathématiciens ne peuvent pas faire ça tout seul nous on a confiance dans nos algorithmes vous vous avez confiance dans vos données si on met les confiances ensemble on finira par avoir confiance dans les algorithmes et dans les données et surtout dans les résultats qu'ils produisent merci beaucoup merci 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 monsieur Perret pour ce message optimiste d'une certaine manière j'ai pensé qu'il serait assez logique d'entendre ensuite la position de l'avocat avant d'entendre celle du juge administratif puis enfin celle de l'universitaire qui va élever le débat certainement et donc je donne la parole à maître de chaise Martin merci 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 madame la présidente je voudrais d'abord m'adresser à mes confrères avocats au conseil présent parce que la justice prédictive elle existe bien contrairement à ce que vous pourrez laisser croire le propos que nous venons d'entendre sur la vision du mathématicien la justice prédictive elle existe bien vous l'avez rencontré au quotidien chers confrères depuis 200 ans vous pratiquez la justice prédictive ce n'est pas François Molinier seulement qui vous le disait tout à l'heure ce n'est pas seulement moi qui vous le dis ce n'est pas un autre avocat au conseil c'est un de nos confrères avocats aux cours et tribunaux qui le souligne la justice prédictive c'est le travail classique réalisé par l'avocat à la cour de cassation pour conseiller à son client de soutenir un pourvoi il aurait dû ajouter pour lui conseiller le plus souvent de ne pas soutenir son pourvoi essayer de réfléchir du point de vue de l'avocat au conseil à l'incidence de la justice prédictive sur l'office du juge conduit à s'interroger sur son rôle dans la sélection des moyens et des pourvois et puisque c'est la question du jour est-ce un algorithme qui un jour nous permettra de fonder ce conseil mais un conseil à partir de quoi à partir d'une masse de données en croissance fulgurante avec des unités de mesure qu'on vient de vous exprimer sur lesquelles j'ai un peu de mal à suivre l'image qui s'est imposée à moi en préparant cette intervention et dont j'ai été conforté dans cette idée puisqu'on nous a expliqué tout à l'heure si j'ai bien compris que les algorithmes ça ne savait pas marcher et bien la question m'avait été posée il y a une trentaine d'années de savoir quelle quantité de matériel informatique était nécessaire pour reproduire le geste du chasseur qui épaule son arme en direction d'un pigeon d'argile la réponse était parait-il l'équivalent d'un camion de 30 tonnes la prédiction c'est donc un geste avec un objectif à atteindre mais c'est aussi s'intéresser à la justice prédictive c'est aussi s'intéresser à une question de mesure de quantité la masse de données juridiques est énorme presque infinie une loi récente on vous l'a largement répétée met à la disposition du public l'ensemble des décisions rendues par les juridictions judiciaires mais cette masse de données nous le savons elle est elle-même inerte il faut l'animer l'ordonner pour qu'elle puisse être utile et c'est là que se situent toutes les interrogations il est unanimement souligné c'est une des premières interrogations que les animateurs de start-up qui proposent une justice prédictive ont des préoccupations d'abord commerciales on parle suivant la littérature très abondante sur cette question on parle des visées exclusivement mercantiles des firmes de justice prédictive monsieur Antoine Garapon décrit les start-up qui se lancent dans le legal tech créé par des ingénieurs et des entrepreneurs dans une logique assumée de profit je ne m'intéresserai pas à cette question de logique mercantile même si elle pose une vraie question j'essaierai plutôt de mesurer ce que la justice prédictive est ou serait en capacité d'apporter à la prévision de la décision du juge vais-je pouvoir continuer à dire à des clients trop pressés qu'un avis sur les chances de succès d'un pourvent en cassation ne se rend pas en appuyant sur un bouton essayons de repérer les limites de la justice prédictive ses risques potentiels et néanmoins sa réalité au terme de justice prédictive qui font débat on vous l'a rappelé tout à l'heure je préfère en ce qui me concerne ceux d'utilisation des traitements de données d'utilisation des algorithmes pour prévoir ou rendre une décision de justice les limites tout d'abord entendez par là ce qu'on ne peut pas encore en tout cas faire avec un traitement de données trois points successivement peut-on rendre une décision de justice peut-on faire une recherche sûre peut-on rendre compte de l'usage d'un traitement de données qui a été utilisé pour prendre une décision de justice peut-on rendre une décision de justice tout d'abord et bien on vous a dit cela tout à l'heure en termes très mesurés il faut bien d'après la description qu'on en a dans la bonne littérature dire que la première expérimentation de justice prédictive à la cour d'appel de Rennes en tout cas a été un échec semble-t-il assez cinglant je rapporte simplement ce ne sont pas mes propos je ne fais que reproduire les propos du premier président de la cour d'appel de Rennes ce logiciel dit-il n'apporte aucune plus-value par rapport à d'autres moteurs de recherche qui permettent déjà une analyse très satisfaisante de la jurisprudence des cours d'appel et de la cour de cassation il lui reproche d'être fondé sur une approche statistique et quantitative et non qualitative il dit que ce logiciel fait apparaître l'utilisation de ce logiciel fait apparaître des résultats aberrants quant au calcul d'indemnité de licenciement tout simplement parce qu'elle ne distingue pas entre indemnité accordée à un cadre ou indemnité accordée à un ouvrier on vous dit encore que l'algorithme ne s'intéresse qu'au dispositif et donc pas à la motivation et il attire l'intention sur la question des dispositifs partiellement confirmatifs ce dont le logiciel ne rend absolument pas compte je suppose que la technique pourrait répondre à certaines de ces questions mais dans la bouche du premier président de la cour d'appel de Rennes ces questions sonnent comme des condamnations et elle souligne en tout cas une redoutable difficulté c'est comment appréhender la complexité de la masse des données stockées deuxième limite c'est la difficulté à faire une recherche sur gérer vite car cette question nous la connaissons tous qui pratiquons un logiciel de recherche nous savons très bien que quand plus nous affinons notre recherche dans les mots dans les mots clés de recherche plus nous avons de chances de passer à côté de la décision que nous cherchons et inversement quand nous en mettons des mots trop imprécis en réalité la masse de données est telle qu'elle ne nous sert à rien revenons à la préparation des mémoires devant la cour de cassation et le conseil d'état nous avons accès à toutes les décisions motivées rendues par la cour de cassation et le conseil d'état mais parmi celles-ci il faut apprendre à distinguer la portée réelle des décisions rendues suivant leur rédaction nous pouvons distinguer mais ce n'est pas toujours facile quel a été le degré de contrôle exercé il faudrait être une analyse et donc une saisie particulièrement affinée pour permettre à l'algorithme de restituer la portée réelle de ces décisions de justice il ne semble pas que nous en soyons du tout là et puis la troisième difficulté qui n'a pas été du tout évoquée mais moi qui m'est apparue comme une difficulté dont je ne vois pas du tout comment on va réussir à la résoudre en tout cas prochainement c'est comment rendre compte de l'utilisation de l'algorithme dans une décision de justice et sur cette question nous avons un très bon indicateur c'est que nous avons des dispositions magnifiques que je vous invite à consulter des articles L311-3-1 et R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui indiquent comment on doit rendre compte sur toute demande qui en est faite comment l'administration devra rendre compte de la façon dont elle a utilisé l'algorithme alors j'ai appliqué ça en le paraphrasant des décisions de justice voilà ce que ça pourrait vous donner un camp par exemple article 455-1 du code de procédure civile prévoyant que le jugement pris sur le fondement d'un traitement algorithmique doit en faire mention explicite c'est ce qu'on existe des décisions administratives imagine-t-on des jugements explicatifs en révélation des algorithmes sous-jacents qui sera capable de nous indiquer si l'on en croit le texte sous une forme intelligible le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision juridictionnelle le juge devra-t-il indiquer les paramètres de traitement qu'il a utilisé leur pondération appliquée à la situation de l'intéressé etc. je vous renvoie au texte n'y a-t-il pas là un nid incontentieux annexe et parasite qui produirait le résultat inverse de celui recherché c'est-à-dire le traitement simplifié normalement du contentieux des limites des risques alors les risques on les a largement abordés là aussi le premier risque qui est alors là vraiment reconnu et repris partout c'est ce que j'ai appelé l'illusion mathématique personnellement je dois vous dire que je n'aurai absolument rien contre le fait de pouvoir donner un avis en appuyant sur un bouton à un client qui m'interroge au téléphone sur les chances de succès de son pourvoi contre un arrêt bien entendu il ne m'a pas encore adressé il ne mérite pas mieux qu'un avis bouton mais hélas pour ce client trop pressé la précision mathématique la justice bouton sont décrites comme des fantasmes et pour parler simplement à mon niveau de compréhension que veut dire qu'une action on vient de vous indiquer que ces chiffres étaient difficiles d'aller au-delà que veut dire qu'une action à 75% de chances de succès en réalité si vous y réfléchissez pas grand chose c'est bien pourquoi d'ailleurs je me suis toujours refusé à exprimer un avis en termes de pourcentage car ça ne veut rien dire les seuls pour lesquels cela a un sens on y a fait aussi allusion très brièvement tout à l'heure ceux pour lesquels cela a un sens ce sont les assureurs de protection juridique ils pourraient le devenir s'ils ne le sont déjà les grands clients des logiciels de justice prédictive ils pourraient s'ils ne le font déjà décider de n'assurer qu'à compter d'un pourcentage de chances de succès fixées par le contrat alors si vous me permettrez je voudrais faire ici un bref éloge de l'aléa judiciaire éloge que je ne souhaite pas mortuaire nous avons tous connu des hypothèses où un dossier venu en formation de non admission a abouti à une cassation ce sont des hypothèses rares certes mais elles ne sont pas statistiquement nulles de même madame la présidente nous partageons une hypothèse récente où votre chambre a examiné successivement en trois formations d'abord en restreinte puis en formation de section puis en plénière de chambre le même pourvoi et interrogeons notre conscience chers amis n'avons-nous jamais déconseillé un pourvoi qui a conduit à une cassation jusqu'à plus ample informé une décision de justice n'est pas le résultat d'un calcul surtout si ce calcul est pratiqué sur des données où tout est égalisé car on vient de vous le redire ça aussi dans la base de données toutes à la même valeur les faits la jurisprudence les caractéristiques du dossier le tempérament d'un juge le professeur Dondéro a une formule énergique combien compte dit-il ou une formule plutôt illustrative combien compte dans le logiciel un arrêt de la cour de cassation vaut-il trois arrêts de la cour d'appel ou bien dix qui eux-mêmes vaudraient cinq jugements du tribunal de grande instance il y a bien un fantasme de la précision mathématique et s'y ajoute des risques notamment d'uniformisation là encore c'est une crainte exprimée par le professeur Dondéro d'uniformisation de la pensée judiciaire attention au risque de ne plus juger mais d'aller automatiquement vers la solution la plus fréquente et il a cette image si la justice est représentée les yeux bandés n'est-ce pas pour lui éviter de consulter les bases de données qui pourraient influencer son jugement des limites des risques et pourtant une réalité une réalité si vous me le permettez en marche je fais notamment allusion à une élocution de monsieur le premier président Bertrand Louvel en 2017 lors de l'audience solennelle à propos de la mise en ligne de l'ensemble des décisions de l'ordre judiciaire il disait ceci la libre confrontation de l'ensemble des décisions rendues conduira les juges à s'harmoniser davantage dans les démarches intellectuelles plus collectives et moins individualistes mieux comprises aussi de cette manière par les citoyens et beaucoup plus prévisibles par les avocats monsieur Garapon souligne un risque c'est vrai c'est que pour nos concitoyens le fait avéré pour le public il est toujours plus rassuré par une vérité établie mathématiquement ou qu'il croit en tout cas établie mathématiquement et scientifiquement que par une décision humaine et il ajoute ceci le jugement par des hommes quels qu'ils soient risquent fort d'apparaître comme un pisalé historique dont il a bien fallu se satisfaire en attendant de pouvoir bénéficier d'un référent véritablement scientifique alors bien entendu ces déclarations de monsieur Garapon gardent un caractère futuriste compte tenu des résultats décevants que je vous rappelais tout à l'heure de l'expérience notamment conduite à Rennes mais j'ai relevé un tout récent point de vue de réalité cette fois-ci et c'est peut-être celle-là qui m'intéresse plus chez un magistrat de l'ordre administratif monsieur Marc Clément dans une récente chronique il intitule l'une de ses parties les algorithmes dans le travail du juge une réalité déjà tangible il souligne combien dans ces années notamment à raison de l'utilisation des bases de données l'exercice du métier de juge a été profondément transformé ainsi ce qui peut nous paraître d'évidence mais qui a dix ans n'était certainement pas une évidence le rapport à l'information juridique ne passe plus par le biais des revues ou de la publication recueille que ce soit le bon ou autre dans un temps très court les magistrats peuvent élargir le champ de la recherche ils peuvent vérifier les interprétations de jurisprudence résultant d'études doctrinales ou qui sont invoquées et ils considèrent qu'elle a une contribution essentielle à la sécurité des analyses produites par le juge il souligne aussi on l'a dit un peu tout à l'heure que cette évolution a beaucoup contribué à développer le recours et la référence au précédent comme dans le droit anglo-saxon il souligne enfin et ce sera notre conclusion comment l'utilisation des données implique le développement d'analyses et de mises en perspective et je pense que ce chantier est largement ouvert on l'a entendu tout au long de cet après-midi il va falloir pour utiliser ces données que se mettent à les analyser à les classer à les mettre tout ce que vous voudrez à les mettre dans les algorithmes de façon convenable des juristes qui soient capables véritablement de savoir quelle est la portée des décisions qui rentrent dans les bases de données je vous remercie merci maître de chasse-martin au point de vue de l'avocat et la création future de nouveaux métiers peut-être et c'est le moment d'entendre la position du président Guillaumard qu'en est-il des juridictions administratives voire du conseil d'état merci madame la présidente je voudrais à mon tour remercier l'ordre des avocats au conseil d'avoir organisé ce colloque et de m'avoir donné l'occasion d'y donner deux trois idées assez personnelles mais finalement assez partagées les débats de cet après-midi le montrent sur les mutations que pourrait conduire à porter à l'office du juge administratif le développement de la justice alors je ne sais plus comment il faut l'appeler sans doute plus prédictive peut-être probabiliste ou de la justice qui a recours à l'intelligence artificielle j'ai été frappé parce que je voulais commencer mon propos en disant finalement qu'est-ce qu'on recherche dans ce recours à l'assistance artificielle un intervenant de tout à l'heure a dit qu'on juge plus vite qu'on juge avec plus de rigueur et plus de qualité à l'aune de ces trois objectifs je crois qu'on est loin du compte et je dirai pourquoi dans un instant en l'état des techniques et en l'état de nos pratiques je dirais que c'est certainement une réalité son utilité est encore limitée et en revanche les risques d'une mutation de notre fils eux sont assez grands mais je reste assez mesuré dans la prédiction que je ferai parce que je crois que finalement le juge est insubstituable pour cela je vais très rapidement parce que beaucoup de choses ont été dites avec lesquelles je suis d'accord évoquer la méthode de travail du juge les pouvoirs et les devoirs du juge c'est-à-dire l'office stricto sensu comme vous l'avez rappelé madame la présidente et puis le rôle social et politique du juge avec la place et les conséquences que le recours à l'intelligence artificielle y occupe et entraîne sur les méthodes de travail je suis tout à fait sur la ligne de ce que maître Molinier a dit tout à l'heure peut-être en effet de génération mais on ne travaille déjà plus aujourd'hui comme on travaillait auparavant c'est quand j'étais au centre de documentation du conseil d'état il y a maintenant un certain temps qu'on a rédigé les dernières tables décennales je regrette je regrette et voilà je ne suis pas le seul c'est un choix de l'éditeur nous n'en avons plus fait depuis et aujourd'hui grâce à des moteurs de recherche très performants on a substitué à une recherche à l'ancienne où on feuilletait les tables et où on trouvait peut-être pas tout de suite la bonne information mais dans un contexte au détour d'arrêt dont on apprenait la teneur et qui invitait au raisonnement par analogie par a contrario on a substitué à cela une recherche ciblée extrêmement efficace qui va nous donner immédiatement la réponse ou pire encore le mirage d'une absence de réponse alors qu'on en trouvera toujours même si l'arrêt n'est pas topique c'est assez fondamental et je vois je suis maintenant pas seulement dans une position mais d'un âge tel que je peux parler de mes jeunes collègues mes jeunes collègues travaillent comme ça ils vont droit au but si je puis dire mais je crois qu'il manque le but se faisant bien souvent alors il y a la collégialité j'y viens dans un instant qui est un rempart contre ce type de risque voilà alors sur ces méthodes de travail je serais effrayé que l'intelligence artificielle accuse ces défauts alors je suis quand même pas non plus complètement inversé dans la caricature je crois que ça peut aider quand même j'y viens dans un instant mais il faut prendre garde à ce que la facilité de l'exhaustivité avec une recherche ciblée dans un matériau brut non hiérarchisé ne produise des effets contraires à ce qu'une bonne recherche de jurisprudence qui suppose un tri préalable avec une hiérarchisation de l'information quelle est la date de l'arrêt de quelle juridiction il émane quel est le statut qu'on lui a donné et de ce point de vue là je ne connais pas mieux que les titrages ou les fichages au lebon donc il faut combiner les deux parce qu'il y a quand même dans le travail sur un échantillon massif peut-être des éléments qui peuvent nous aider à avoir une connaissance plus rapide et certainement plus complète de notre propre matériau ce qui est certain c'est que pour le juge administratif un certain nombre des missions qui lui sont dévolues sont tout à fait étrangères à ce type de recherche je ne crois pas qu'on puisse juger de la légalité d'un acte réglementaire au vu d'appréciation quantitative ça je ne crois pas on ne pourra jamais la validité de la norme je ne crois pas que ce soit l'intelligence artificielle qui puisse nous aider à quoi que ce soit pour l'apprécier en revanche le juge administratif est aussi le juge du fait et compte tenu d'un certain nombre d'évolutions récentes je pense au référé liberté par exemple de plus en plus nous avons à connaître des contentieux incarnés mais ce n'est pas nouveau le contentieux de l'asile devant la Cour nationale du droit d'asile en est un excellent exemple alors on peut se dire que là où il y a beaucoup de faits là où dans le contentieux de la responsabilité il y a des évaluations incarnées pour réparer un préjudice là peut-être qu'on pourrait avoir un certain nombre d'éléments utiles sous forme de barémisation par exemple ou d'identification de situation type j'y reviens dans un instant parce que je crois que là est à la fois la clé de l'utilité et le germe du risque sur ces situations type pour être repéré j'ai été intéressé par ce que vous avez dit monsieur encore faut-il que l'indexation soit correctement faite je veux dire par là tout le monde le sait ici mais j'espère que ceux qui manient les algorithmes le savent aussi il nous arrive nous juges administratifs de faire précéder une notation de fait d'un au demeurant ou d'un d'ailleurs j'espère que l'indexation la neutralise le neutralise cet élément de fait parce qu'il est précédé d'un au demeurant qui veut dire que c'est à titre confortatif mais ça n'est pas le motif du dispositif s'il y avait une corrélation entre une annulation de mesure d'éloignement forcé parce que la délégation de signature de son auteur n'était pas régulière et que dans un considérant on avait relevé au demeurant que l'intéressé vivait depuis 15 ans en France avec deux enfants pour indiquer que puisque nous sommes en cassation lorsque le TA va régler l'affaire au fond peut-être qu'il y a aussi un autre élément là la corrélation serait inexacte et de nature à duper celui qui aurait une information contenant cet élément alors je vois le temps qui passe c'est affreux parce que j'avais plein de choses finalement à vous dire plus mais il faut que le procès-en-Gottemey ait encore un temps raisonnable l'office maintenant et l'office il est évidemment enraciné dans nos méthodes de travail j'ai été intéressé interpellé par un certain nombre de choses qui ont été dites et je suis tout à fait d'accord tout à l'heure ce matin ça me semble loin déjà maintenant on a rappelé que le propre du juge c'est d'arbitrer entre des prétentions contraires et ça ne doit pas devenir d'infirmer ou de confirmer une solution type et c'est ça qui m'inquièterait parce qu'effectivement je ne crois pas à la justice prédictive je ne la crois même pas à effet performatif là je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit pour une raison très simple c'est que la machine n'est pas titrée pour conférer un effet performatif à l'énoncé qu'elle va trouver c'est simplement une proposition donc s'il y a un risque d'effet il ne serait pas prédictif il ne serait pas performatif il serait prescriptif ça a été utilisé ce terme et c'est ça finalement qui m'inquiète c'est qu'on vient de dire au juge voilà ce que la machine vous dit que dans alors 70% peut-être demain plus ça serait quechemardesque si c'était plus parce que j'irais tout à l'heure vers le risque de l'horizon totalitaire c'est ça la réponse qui a été donnée avec une injonction faite au juge de s'y plier le risque du mimétisme judiciaire plus du tout le travail du juge d'apprécier un cas dans sa singularité ou le risque de devoir se justifier d'un écart à ce qui est présenté comme la norme mais ça change notre boulot surtout si nous devons rédiger ah ben voilà moi je me sépare de ce que 95% des gens ont dit dans pareil cas pourquoi mais c'est pas du tout notre affaire et on remplace en réalité un raisonnement déductif pétri du syllogisme par une démarche cognitive avec un la factualisation du droit et deux soit l'adhésion à la solution type soit la justification d'un écart j'ajoute parce que dans tout ça c'est la mutation d'office que je pointe là que je trouve cauchemardesque mais je suis pas très inquiet j'y viendrai tout à l'heure c'est juste comme ça pour alimenter le débat j'ajoute qu'à tout cela si deuxième cauchemar on n'anonymisait pas le nom des juges dans les données brutes j'y suis profondément hostile pas pour des raisons de protection de la vie privée pour des raisons de risque de profilage de profilage des juges ça c'est horrible parce qu'on va devoir aussi se justifier en permanence de notre passé juridictionnel alors heureusement devant la justice administrative on a encore beaucoup de formations collégiales ce qui fait qu'on est un peu noyé dans une base mais enfin en référé par exemple ça marche pas ça et on a en plus un échantillon tout à fait peu nombreux d'éléments pour que ce soit significatif c'est pas parce que j'ai connu 10 assignations à résidence que j'en ai suspendu 5 là où mes collègues en ont suspendu 0 ou 2 ça ne veut rien dire sur un échantillon aussi faible mais pourtant ça va pouvoir alimenter un soupçon de préjugé personnel parce que la subjectivité du juge aura été objectivement révélée mais ça on va perdre du temps à rejeter des demandes de récusation ou se justifier soi-même ou se déporter c'est encore pire le risque n'est pas dans l'apparence d'un préjugé qui n'existe pas mais dans un préjugement du cas par la machine à raison de la solution type alors j'arrive maintenant à mettre en face les objectifs poursuivis avec ce que je viens de dire aller plus vite ça je crois que oui et c'est pour ça que je ne jette pas tout avec l'eau du bain je vous rassure je ne suis pas comme ça à ce point un dinosaure mais je pense que oui ça peut nous aider dans des contentieux factuels des contentieux de masse à avoir une information pertinente si les tris sont bien faits en amont qui va nous aider à aller plus vite et nous décharger d'un certain nombre de recherches je ne traite pas du tout l'externalisation du règlement des différents la justice sort le juge qui est un autre objectif qu'on peut assigner à cette affaire et qui aurait aussi en nous reconcentrant sur une certaine nature de litige pour effet d'accélérer le délai de jugement donc je crois que cet objectif il est atteignable plus de rigueur je ne crois pas du tout la rigueur chez le juge c'est dans le maniement de la règle de droit c'est pas dans la question de fait la question de fait elle demande de l'honnêteté par rapport au dossier et certaines formes d'investigation dans les pièces du dossier pour que la vérité judiciaire soit dans toute la mesure du possible la plus exactement calée sur la vérité du dossier donc plus de rigueur je n'y crois pas plus de qualité certainement pas la qualité ça n'est pas l'objectivité qu'on prêterait à cette justice prescriptive c'est pas parce que tout le monde a fait ça dans une situation type que objectivement c'est ça la bonne réponse la bonne réponse comme dit Dworkin c'est celle que le juge va trouver au fond de son dossier à l'issue d'un certain nombre d'étapes dans l'instance qui ne sont absolument pas susceptibles d'être rattrapées par l'intelligence artificielle c'est pour ça que je ne suis finalement pas si inquiet je parle un instant de l'audience et nous avons nous cette chance d'avoir des procédures de plus en plus orales en référé tous les avocats qui sont ici peuvent témoigner de la dynamique de l'audience en référé mais je peux certifier que parfois je suis arrivé avant une audience avec une idée qui aurait peut-être été confortée ou infirmée par ma situation type que l'audience a complètement remis en cause ça c'est la justice en marche je refais le même c'était pas volontaire moi mais c'est la justice qui se fabrique à l'instant T et puis quand on n'est pas en procédure à juge unique il y a la dynamique de la collégialité là aussi combien de fois nous sommes rentrés avec un projet qui tenait la roue des conclusions conformes il fit patatras et bien quelqu'un dit un truc et puis ça s'enclenche et puis c'est pas ça qui est adopté vous le savez bien vous qui faites des délibérés alors l'intelligence artificielle pour la dynamique de l'audience ou la dynamique du délibéré elle est inopérante totalement inopérante donc ces éléments là ils sont les ferments de notre travail de juge notre travail de juge c'est savoir à partir d'un cas une fois qu'on a identifié les faits la bonne règle de droit finalement à la fois se dire la solution est bien celle qui se déduit de l'application au sol logistique de la majeure à la mineure mais ça peut être aussi on a parlé d'humanité tout à l'heure un petit pas de côté au nom de l'équité qu'on va faire en jugeant seul discrètement ça ne sera pas fiché mais parce que c'est ça la bonne solution ou alors un revirement de jurisprudence j'aime bien la formule de Cécile Chesnet qui dit il y a un risque de fossilisation du droit dans tout ça mais oui la créativité du juge c'est de dire à un moment ce que je fais est une oeuvre humaine et il doit y avoir ni l'arbitraire d'une subjectivité absolument échevelée du juge ni le totalitaire d'un espace saturé mécaniquement par des précédents qui nous reviendrait de recopier avec le ment alors je termine en bonne compagnie comme on dit avec Gaston Gess d'abord parce que je trouve quand même que c'est vieux c'est dans son essai sur la théorie des fonctionnaires de fait il montre bien que la réponse juridictionnelle échappe à toute approche trop mécanique certes il faut l'unité de la règle de droit mais elle n'implique jamais l'uniformisation de l'oeuvre de justice voilà ce que Gess disait il faut bien prendre garde de ne pas abuser des raisonnements purement logiques rigoureusement déduits de maximes juridiques courantes à coup sûr les maximes et les solutions purement logiques qu'on en tire sont très séduisantes par leur simplicité leur rigueur leur précision mathématique pourtant les argumentations exclusivement déductives et logiques sont très dangereuses le juriste a à résoudre non pas des problèmes de mathématiques purs mais des problèmes sociaux évidemment complexes il doit s'efforcer de concilier les intérêts divers en conflit d'obtenir le maintien de la paix sociale je glisse une note en bas de page qui est de moi on tranche des conflits de valeurs j'aimerais bien voir qu'une machine sache le faire à notre place je ferme la note en bas de page voilà ce que le juriste ne doit jamais perdre de vue trop souvent le raisonnement logique et mathématique aboutit à appliquer un problème compliqué une formule écrite pour une hypothèse beaucoup plus simple et même quelquefois tout à fait différente le raisonnement purement logique est l'ennemi des conciliations des transactions indispensables au maintien de la paix sociale et par suite au bon fonctionnement des services publics on ne saurait trop répéter que le droit n'est pas un jeu de l'esprit un exercice de logique pour théoriciens de cabinet il s'agit avant tout de trouver des solutions pratiques de concilier d'une manière aussi élégante que possible les intérêts opposés une solution juridique n'a de valeur que dans la mesure où elle contribue à faire régner la paix sociale une théorie juridique doit être appréciée avant tout d'après ses conséquences sociales je vous remercie alors merci monsieur le président terminé sur cette note qui pour moi fait l'éloge du bon sens c'est à dire ce que j'appelle le bon sens c'est pour nous le sens de l'application du droit qui s'affranchit la logique pure et ça ça me fait plaisir et alors là nous avons maintenant à entendre madame le professeur Lemaire qui va nous parler du point de vue de l'universitaire sur cette question merci madame le président alors écoutez le point de vue de l'universitaire je ne sais pas le mien en tout cas étant entendu que beaucoup de choses ont été dites à ce stade je vous remercie cher Louis Boré pour cette invitation je suis ravie d'être ici j'étais très inquiète en fait d'avoir de penser que tout avait été dit et ça l'a bien été alors pour beaucoup de choses j'étais très inquiète après avoir entendu monsieur Perret parce que moi je pensais que la justice prédictive en tout cas dans l'esprit des hommes de l'art ça avait un avenir et il semblerait que ça n'en est pas autant que ça et puis je suis ravie parce que je ne suis que partiellement d'accord avec Mathias Guillaumard donc comme c'est une table ronde et ce n'est pas la première fois c'est tout à fait juste et comme c'est une table ronde au moins il y aura peut-être un petit peu de débat alors moi la justice prédictive je vais vous dire je suis absolument incapable de voir dans une boule de cristal donc de savoir quel est son avenir ça me paraît absolument vertigineux donc c'est pas du tout l'exercice auquel je me suis prêtée l'exercice pour moi est très simple c'était de me poser la question de savoir au vu de l'expérience la petite expérience que j'en ai ce qu'on peut en tirer s'agissant de l'impact sur l'office du juge donc très modestement ce que moi j'avais compris de la justice prédictive mais encore une fois je me place sous le contrôle de monsieur Perret et c'est pas a priori j'ai du mal comprendre moi j'avais vu que ça marchait pas encore à ce stade très bien des expériences qui avaient été faites devant moi mais j'ai le sentiment que c'est pas prêt de marcher alors moi j'avais compris quand même qu'on pouvait dégager grâce à ces algorithmes des tendances jurisprudentielles qui soient assez fiables et qui sont d'autant plus intéressantes c'est que les algorithmes permettent de croiser des critères très multiples et par ailleurs de traiter une information à partir de l'open data c'est à dire d'une ouverture des décisions judiciaires qui intègrent non plus seulement les décisions des juridictions suprêmes cours de cassation et conseil d'état mais qu'on aura dans le lot des décisions des juges du fond et donc ça fait une base de données qui est plus solide et ça pourrait permettre éventuellement d'avoir des statistiques plus fines est-ce que je me il me semblait que c'était ça alors aujourd'hui de ce que moi j'ai vu à travers deux expérimentations c'est qu'on n'arrive pas tout à fait aux résultats escomptés en demandant de rajouter des critères par exemple mais ça viendra certainement peut-être alors au-delà de ça est-ce que ça va révolutionner l'office du juge moi et là je partage totalement l'avis de Mathias Guillaumard mais c'est vraiment un point de vue universitaire et je ne peux pas me substituer au juge je suis extérieur je pense que ça ne va pas révolutionner du tout l'office du juge en revanche je pense que ce sont des techniques qui peuvent être utiles et je vais le dire dans un instant alors d'abord pourquoi ça ne révolutionnera pas l'office du juge je pense que là et je pars comme vous madame la présidente de l'article 12 du code de procédure civile moi je suis privatiste l'article 12 du code de procédure civile dit très clairement que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables on connait tous cette règle qui est fondamentale et qui si je résume le cheminement qui devra être celui du juge alors pas dans son détail c'est se saisir des faits allégués ensuite sélectionner les faits pertinents au vu des demandes puis de les qualifier pour les subsumer dans le présupposé de la règle de droit qu'il aura sélectionné ou qui aura été sélectionné pour en déduire les faits juridiques et puis ensuite prendre enfin décider de la solution ça c'est exactement le syllogisme aristotélicien nous sommes d'accord la logique qui est la logique classique alors évidemment majeur mineur conclusion il peut y avoir des frottements d'une juridiction à l'autre il peut y avoir des oppositions ça fait pas l'ombre d'un doute mais dans le système judiciaire et administratif qui est le nôtre juridictionnel en quelque sorte le conseil d'état et la cour de cassation sont là pour y mettre de l'ordre et c'est ce qui se produit donc de ce point de vue là a priori il n'y aura pas réellement de révolution et il y en aura d'autant moins qu'en réalité et c'est là aussi je rejoins Mathias Guillaumard c'est que si on prend séparément les juges du fond et les juridictions suprêmes pour les juges du fond on va pas apprendre au juge du fond à faire son métier c'est l'évidence savoir qualifier des faits savoir déterminer quelle est la règle l'appliquer à l'évidence compte tenu de ce que les calculs qui seront réalisés sont des calculs qui de toute façon ne sont pas ne proviennent pas d'espèces qui sont exactement identiques il y a très peu de chances que ça ait une autre fonction qu'une fonction d'information donc pour le juge du fond ça il n'y a pas de doute alors je pense que ça aura encore moins d'effet sur l'activité des juridictions que sont la cour de cassation et le conseil d'état pour une raison simple c'est que comme ça a été écrit récemment leur mission c'est l'une de maintenir l'unité du droit mais aussi de le faire progresser et à l'évidence ce n'est pas des logiciels qui résolument sont tournés vers le passé qui vont permettre aux juridictions supérieures d'innover donc de ce point de vue là on est parfaitement d'accord donc moi je me suis quand même posé la question de savoir si au-delà de ça il ne fallait pas aller au-delà de ça et s'il n'y avait pas une utilité éventuelle de ces calculs alors quantitatifs statistiques probables quel pourrait être l'impact et il me semble que de ce point de vue là alors on nous dit il y aura plus de prévisibilité et il faut se poser la question de savoir où la prévisibilité fait défaut dans notre système juridique et dans notre système juridictionnel et où et qu'est-ce qui peut éventuellement alerter les justiciables et là je pense qu'on a tous ici la réponse c'est-à-dire qu'on soit conseil qu'on soit juge qu'on soit justiciable ce qui fait défaut quelle est la faiblesse du système c'est l'évaluation du dommage c'est l'évaluation en fait pas que du dommage c'est les quantums c'est-à-dire le calcul des quantums et là on sait qu'il y a des disparités géographiques qui sont extrêmement importantes à travers la France sur des problèmes qui sont pas identiques mais qui sont comparables et je pense alors peut-être que c'est là une espèce de dérive de ma pensée d'universitaire qui est spécialisée dans l'arbitrage il me semble que c'est comme ça aussi qu'on peut expliquer une part du succès de l'arbitrage pourquoi ? parce que moi ce que j'entends dire quand je vais dans des conférences avec des arbitragistes c'est que c'est une question l'évaluation des quantums qui est une question sur laquelle on fait de la recherche et sur laquelle et qui est une question sur laquelle on s'interroge depuis longtemps parce que finalement pour le justiciable c'est une question cruciale et essentielle de savoir ce à quoi il peut prétendre ou pas alors s'agissant du juge français et je pense qu'il y a un examen de conscience que doit faire peut-être l'universitaire que je suis mais l'université en général les juristes français sont assez peu formés à ces questions d'évaluation des chiffres le chiffrage n'est pas au coeur de nos formations n'est pas au coeur de nos formations et par ailleurs c'est une question qui est laissée au juge du fond et qui d'ailleurs que ça encombre de savoir seul combien c'est une question qui est extrêmement difficile et qui est d'autant plus difficile que depuis quelques années alors je dirais 15 ans depuis une quinzaine d'années on voit fleurir des barèmes on a parlé de ces barèmes alors ces barèmes c'est quoi parce que moi je n'en avais pas une idée très précise et donc je me suis renseignée plus avant pour pouvoir parler aujourd'hui alors ces barèmes c'est essentiellement des barèmes qui sont d'ailleurs officiels ou pas et qu'on trouve comment dire qui fleurissent s'agissant des contentieux dits de masse donc qu'on a évoqué tout à l'heure pour la justice prédictive alors ces barèmes j'en prends trois exemples en droit privé classique c'est les barèmes qui sont mis au point s'agissant des préjudices corporels alors là on les trouve sur internet c'est vrai et tout à l'heure ça a été dit par Renaud Salomon ils sont élaborés à partir de la nomenclature d'un tillac mais ils sont ensuite élaborés dans le ressort des cours d'appel et ils sont diffusés sur internet donc ça c'est premier barème qui sont officiels mais sans tout à fait lettres il y a des barèmes plus officiels par exemple pour le divorce divorce là on a une circulaire de la chancellerie 2010 qui a mis en place une table de référence s'agissant de la contribution pour les enfants et puis dernier exemple mais qu'on connaît tous parce que ça a défrayé la chronique c'est le barème plafond et plancher pour le licenciement sans cause et sérieuse qui a été mis en place par la dernière loi travail et qui figure aujourd'hui à l'article 1235 tiré 3 du code civil du code du travail pardon alors question ces outils sont-ils satisfaisants et là moi j'ai interrogé quelques juges du fond quel est leur leur retour c'est de dire c'est rassurant c'est rassurant parce que c'est indicatif et que ça permet d'avoir comme ça des unités de mesure mais ces barèmes manquent souvent de finesse parce que les critères sont pas suffisamment élaborés ou bien ou bien ou bien au-delà j'ai oublié ce que je voulais vous dire d'autre sur ce sujet oui ou bien parce que ils sont élaborés dans le cadre du ressort d'une cour d'appel et par conséquent ne règlent pas la question de la disparité géographique des décisions et donc ne permettent pas une prévisibilité une sécurité suffisante et il me semble que c'est sur ce périmètre que les algorithmes et les calculs de justice prédictives candidatives peuvent intervenir de manière utile alors sous réserve il y a des réserves on ne peut pas accueillir la justice prédictive et les calculs sans dire de mots des dérives auxquelles ça peut conduire je vais être très rapide j'ai encore une minute alors trois risques trois réserves première chose première chose ces calculs pour être intégrés dans l'office du juge dans le raisonnement du juge encore faudrait-il qu'il soit fiable et c'est vrai que l'expérience dont on nous rapporte de la cour d'appel de raide n'est pas complètement probante alors pas complètement probante ce qui est normal l'open data est en cours mais n'a pas encore eu lieu et c'est vrai qu'il faut une base de données qui soit nationale pour que des calculs puissent être satisfaisants étant entendu qu'ils le seront d'autant plus que les attentes seront claires et qu'aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'elles soient extrêmement claires les cantums me paraissent être une clarification des choses à la place d'un raisonnement est-ce qu'on va reproduire est-ce qu'on va se substituer au juge ? Non est-ce qu'on peut l'aider dans ce calcul ? Peut-être que oui certainement oui la deuxième réserve et là je rejoins Mathias Guyomard c'est l'effet prescriptif et ça doit évidemment être manié avec beaucoup de vigilance mais là je crois que les juges en sont conscients et que par ailleurs la question est la même pour les barèmes et que la cour de cassation je me réfère ici à une affaire dans laquelle la première chambre civile a rendu un arrêt du 23 octobre 2013 s'agissant des barèmes établis en matière de divorce par la chancellerie et elle a cassé une décision de la cour d'appel d'Angers qui avait appliqué ces barèmes et qui les citait comme la source de référence au motif et je cite qu'il incombait au juge de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci autrement dit les barèmes oui mais le juge doit garder cet indicatif le juge doit statuer concrètement ça c'est la deuxième réserve et puis une troisième et c'est certainement alors c'est l'effet performatif je viens d'entendre qu'il ne fallait pas parler d'effet performatif il y a quand même une petite il y a un petit un petit risque de conditionnement au-delà de la prescription du juge et d'ailleurs qui n'est pas différente en s'agissant des barèmes et qui nous invite et nous force à nous interroger sur la régulation de l'outil pourquoi parce que les barèmes officiels ou pas sont mis en place par les pouvoirs publics c'est-à-dire par les cours d'appel par le législateur par la chancellerie ce qui n'est pas le cas des outils de justice prédictive aujourd'hui aujourd'hui les outils de justice prédictive sont mis en place et sont développés par le secteur privé et là on peut se poser la question de savoir s'ils sont pris en compte par le juge s'ils ne doivent pas absolument faire l'objet d'un contrôle et d'une réglementation alors je vais finir avec une note positive de ce point de vue là je pense comme vous tous que cette révolution est en marche alors trois éléments les deux qui ont été déjà cités donc je vais très vite premier élément qui l'atteste c'est la proposition sénatoriale de régulation qui a déjà été votée au Sénat on ne sait pas ce qu'elle deviendra mais en tout cas c'est une tendance deuxième élément deuxième indice le rapport cadier qui quand même milite pour une réglementation des outils et puis troisième chose c'est que moi je crois que les outils de justice prédictive il y a dans la réforme sur la responsabilité civile de 2017 ils existent quasiment déjà alors ils existent quasiment déjà pour l'indemnisation des préjudices corporels je vous rappelle et c'est je cite les mots du garde des Sceaux dans la présentation de ce projet de réforme qui prévoit qu'il faudra mettre en place plusieurs instruments et notamment une base de données jurisprudentielle permettant de situer l'évaluation de chaque victime dans son contexte précis c'est le futur article 1271 du code civil c'est pas ça qui est intéressant c'est la suite qui prévoit que cette base rassemblerait sous le contrôle de l'état et dans des conditions définies par décret en conseil d'état les décisions définitives rendues par les cours d'appel en matière d'indemnisation du dommage corporel des victimes d'un accident de la circulation autrement dit si cette réforme entrait en vigueur on aurait là le premier outil public d'évaluation du préjudice autrement dit de justice prédictive réglementée voilà donc j'en ai fini madame le président je résume trois mots pas de révolution majeure à mon sens en revanche le codage peut servir au chiffrage des cantums et puis dernière chose sous réserve bien sûr d'être réglementé et c'est en marche je vous remercie alors c'est vrai que c'est une table ronde mais j'ai l'impression que se dégage quand même un consensus vous souhaitez vraiment batailler non 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 pas du tout donc je vous propose vu l'heure avancée de laisser la place tout de suite au professeur Guillaume qui va nous faire le bilan le rapport de synthèse et puis peut-être que les questions pourraient être posées après si ça se préconise avec ça qu'il peut-être quand même qu'il peut être qu'il peut être qu'il peut dire Sous-titrage FR ?